J'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidés par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers l'Amérique. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du Vieux-Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. Monseigneur Antoine Racine a fondé le séminaire Saint-Charles-Boromé en 1875. Et à ce moment-là, il y avait seulement 22 élèves d'inscrits. Cependant, il y a d'autres garçons qui vont s'ajouter durant la première année pour atteindre un total de 75 à la fin de la première année. L'institution va changer de nom en 1959 pour devenir le séminaire de Sherbrooke. Par contre, le nom séminaire Saint-Charles perdure encore et toujours dans l'imaginaire collectif jusqu'à aujourd'hui. Et autre mystère, celui concernant le tunnel. Celui qui, selon la légende, permettait aux garçons du séminaire et aux filles du Mont-Notre-Dame de se rejoindre en cachette. Le tunnel existe! Ah, good! Est-ce qu'ils se rencontraient là? Hum, j'aurais beaucoup, beaucoup de difficulté à vous dire oui, mais il y a un tunnel. Et ça ici, c'est le tunnel qu'elle est chez les salles. Voyez-vous. Ah, wow! OK. Ça, c'est la haine des tunnels. Ça, il passait ici, il s'en venait ici, puis il montait direct à la cafétéria en haut. Comme vous voyez, ça a été mûré, mais tout ce qui reste, c'est le tour. Puis, à partir du tour, le tunnel s'en allait comme ça, en diagonale. Puis, à cause de la machinerie lourde, ça a effondré le tunnel. C'est devenu trop dangereux, fait qu'ils l'ont mûré. Mais, comme vous voyez, ici, on est à la hauteur des fondations du tunnel. Et ce tunnel-là, c'en allait où exactement? À la cathédrale. À la cathédrale, c'est ça. Donc, on ne peut plus se rendre à la cathédrale maintenant. Non, non, non. Mais au-delà des légendes, il existe aussi des faits véridiques, parfois méconnus du grand public. En 54, là, il y avait des tractations pour avoir une université à Sherbrooke. Une université francophone qui allait ouvrir les portes. Alors là, il y a eu des tractations entre le monde politique, le monde de l'éducation, le monde religieux. Ça a donné naissance à l'université de Sherbrooke. Mais l'université de Sherbrooke est née ici. Et la charte du séminaire de Sherbrooke, du séminaire Saint-Charles-Boromé, pardon, a été abandonnée pour devenir l'université de Sherbrooke. Donc, en 54, ici, il y a le cours universitaire qui commence. En même temps qu'il y a des petits jeunes qui suivent le cours classique, qui sont l'équivalent de secondaire 1, disons. Alors, il y a un beau mélange ici. D'abord assuré par des prêtres, l'enseignement va devenir laïc à partir de 1970-71. Et les premières adolescentes seront admises à compter de 1994. Mais au fil des années, les programmes pédagogiques ont évolué au séminaire de Sherbrooke. Au séminaire, ça a fait que dès 68, on est devenu une école secondaire pour les premières cinq années du cours qu'on donnait déjà. Et les deux années du cours classique qu'on donnait sont devenues le collégial. Alors, on est devenu, depuis 68, on a fêté notre 40e anniversaire en même temps, le collégial, en même temps que tous les cégeps de la province. Alors, c'est riche de toute cette histoire que le séminaire de Sherbrooke célèbrera son 140e anniversaire le 10 octobre 2015. Jean-Pierre Quirion pour estriplus.com. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021